Eh bien, nous sommes de retour sur les routes de votre étape du Tour de France 2019 pour une montée inédite. Jamais le peloton professionnel ne se rendu dans la côte de Longefoy. Donc après une longue descente du Cormais de Roseland qui vous a emmené à Bourg-Saint-Maurice, les arcs, une partie de vallée sur la départementale, une route avec des petites montées, des petites descentes, mais globalement à profil descendant pour attaquer cette côte inédite de Longefoy. 6,7 km à 6,8 % de moyenne. On vient de passer à l'instant le village de Longefoy. Alors ce qu'il faut bien noter, c'est que derrière, vous avez encore 5 petits kilomètres pour aller à Notre-Dame-du-Pré. On va retrouver notre super coach Marie Baucher. Honnêtement, c'est une côte qui est assez difficile et comme c'est déjà la deuxième difficulté de la journée, il faudra être bien préparé pour pouvoir bien faire tourner les jambes. La bonne nouvelle, c'est que la route sera toute neuve pour vous. Vous serez donc les pionniers de cette côte de Longefoy, avant même les coureurs professionnels. Un petit mot des braquets éventuellement. Devant, vous pouvez opter pour un plateau de 50 ou de 52. Un deuxième de 34 sera très bien. Et puis derrière, mon petit conseil, voilà, 12-28, vraiment, pour les coureurs rodés qui ont beaucoup de kilomètres dans les jambes. Sinon, mon petit conseil, c'est de monter un 30, voire un 32 afin que vous soyez tranquille. Car à l'issue de la côte de Longefoy, il y a quasiment 40 kilomètres pour monter sur Val Thorens. Un début assez raide et c'est assez agréable de pouvoir faire tourner les jambes et de ne pas se mettre dans le rouge dès le pied de la montée. Allez, tiens, on passe une dent de plus pour voir. Oh, des spectateurs. Salut, Marie. Alors, cette petite montée ? Oh, ben, ils n'ont pas facile. Tu veux bien remplir mon petit bilan ? Ah, c'est gentil. Mais écoute, c'est pas si facile que ça. Il y a des petites rampes. Il y a des petites rampes au début de Longefoy. Et puis, pour atteindre ici Notre-Dame-du-Pré, en fait, il y a 200 mètres de dénive de différence. Donc, il fait chaud, c'est raide, la route est étroite. Je pense qu'au mois de juillet, ça peut faire la dif, ouais. Je me fie encore à tes conseils de descendeuse. Je crois que derrière, on n'arrose pas les cyclistes. Elle a vu que tu avais eu chaud. Elle a vu que j'avais eu très très chaud. Oui, alors, donc là, tu es au sommet de la deuxième grosse montée de l'étape. Donc, tu vas commencer une descente qui est très technique, jusqu'à Moutier, d'un virage. Vraiment, là encore, regarde vraiment devant toi. Si ça tourne, c'est dangereux. Ok, boss. Donc, vraiment attentif, 20 lacets, un petit peu. Je crois qu'il y a 10 bornes d'ici à Moutier. À peu près, c'est ça, ouais. Un peu moins de 10 kilomètres avant la dernière montée, la terrible ascension de... La montée finale jusqu'à Val-Porence. Oui, 2365 mètres. Ça me fait peur, rien que d'y penser. Je pense que les poumons... Bon, écoute, on se retrouve dans la plus haute station de ski d'Europe, alors. Allez, à tout à l'heure. Rendez-vous là-haut. À Val-Thau, alors. On te rafraîchit encore un peu. Ah bon, bah allons-y, soyons fous. Aïe, 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 aïe. C'était la pause, monsieur. Aïe, 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 aïe.